Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Relance de la compétition internationale. L'Algérie mise sur l'expansion de sa production gazière. Sujet numéro 2. Air Algérie est en son offre, Bac 0, à 5 destinations européennes. Sujet numéro 3. Arrestation de Boilem sans salle en Algérie. La diplomatie française monte au créneau. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois. Sujet numéro 1. Une initiative sans précédent depuis une décennie marque le retour de la compétition internationale dans le secteur minier des hydrocarbures en Algérie. Elle met en lumière les efforts du pays pour augmenter sa production et répondre aux exigences du marché mondial. Selon un document publié hier par l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, Alnaft, Deux types de contrats sont proposés dans cet appel d'offres. Le premier concerne des contrats de partage de production sur quatre sites, Grand Mzaïd, Ahara, Regan 2, et Zerafa 2. Le second type est basé sur des contrats de participation pour les sites de Toile et Guerne-El-Guessa. Ces projets pourraient accroître la production de gaz de l'Algérie d'environ 20 milliards de M3 par an, d'après le responsable d'Alnaft. En précisant les particularités de chaque site, le document révèle une réserve totale récupérable estimée à près de 400 milliards de M3 dans les années à venir, ce qui confirme les prévisions de production annuelles avancées par le PDG d'Alnaft lors du lancement de l'appel à Oran en octobre dernier. La date limite pour l'ouverture des plis des soumissionnaires est fixée à avril prochain, tandis que la signature des contrats est prévue avant le 29 mai 2025. Cette démarche souligne l'engagement de l'Algérie à renouveler ses ressources en hydrocarbures conventionnels, un pilier central de sa stratégie énergétique future. Une opportunité stratégique pour les entreprises énergétiques européennes Dans ce contexte, l'augmentation significative de la production gazière algérienne constitue une opportunité majeure pour les compagnies énergétiques européennes, alors que l'Europe fait face à une crise d'approvisionnement. Bien que l'Union Européenne mise sur l'approvisionnement américain après l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, les entreprises américaines pourraient adopter une autre position. Plusieurs facteurs, tels qu'une demande croissante aux États-Unis et une inflation persistante, pourraient compliquer la donne, rendant la sécurité énergétique de l'Europe davantage dépendante du Sud, notamment de l'Algérie. Cette dernière se positionne donc comme un partenaire clé, offrant une opportunité stratégique aux groupes européens qui pourraient intensifier leurs investissements dans le pays. L'Algérie poursuit ainsi une politique ambitieuse de développement de sa production gazière, principalement destinée au marché international, et plus particulièrement à l'Europe. En parallèle, des négociations directes sont en cours entre Sonatrac et plusieurs acteurs internationaux pour exploiter de nouveaux gisements sans passer par Alnaft. Cette entreprise étrangère, parmi lesquelles les géants américains Chevron et ExxonMobil, devraient entrer sur le marché dès 2025. En plus de ces projets, des travaux de développement de plusieurs champs gaziers sont en cours et devraient être opérationnels d'ici 2028. Parmi ces projets figurent le champ d'Anette dans le bassin d'Adrar, prévu pour 2025, ainsi que les champs d'Isoane à Ilysi et de Asiba Amu à Timimoun, dont la production commerciale est programmée pour 2026. Par ailleurs, le champ d'Ela Selle dans la Wilaya de Wargla fait partie d'un partenariat avec la société russe Gazprom. Ce projet vise à produire plus de 2 millions de M-puissance 3 de gaz par jour à partir de 2028. Sujet numéro 2 La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce mardi 26 novembre, l'élargissement de son offre, Bac 0, à 5 nouvelles destinations européennes au départ de l'Algérie. Il s'agit de billets d'avion sans bagage en soute, proposés à des tarifs réduits, mais disponibles pour une durée limitée, comme le précise le communiqué. Initialement lancé sur la ligne algévienne, en Autriche, l'offre, Bac 0, est désormais accessible pour des vols vers plusieurs grandes villes d'Europe. Dans un communiqué publié mardi, Air Algérie annonce l'ajout de nouvelles destinations à cette formule économique. L'offre, déjà en vigueur depuis fin 2023 sur les vols entre la France et l'Algérie, s'étend désormais à d'autres villes européennes. Selon le communiqué diffusé sur sa page Facebook, Air Algérie élargit cette formule sans bagage en soute à 5 destinations, Londres, Bruxelles, Francfort, Lisbonne et Genève. Les réservations dans le cadre de cette promotion sont ouvertes jusqu'au 15 décembre 2024, pour des voyages pouvant s'effectuer jusqu'au 30 mars 2025. Les prix des billets varient en fonction de la destination. Par exemple, le billet aller-retour Alger-Londres est proposé à partir de 28 000 dinars, environ 158 livres sterling. Le tarif pour Alger-Francfort est fixé à 25 000 dinars, 199 euros, tandis que les vols Alger-Lisbonne, Alger-Genève et Alger-Bruxelles sont disponibles à partir de 19 900 dinars, 159 euros. Air Algérie précise que les tarifs de l'offre, Bac 0, sont soumis à des conditions spécifiques, sans frais de service additionnels. Cette promotion est valable dans la limite des places disponibles et pour des voyages jusqu'au 30 mars 2025, comme le rappelle la compagnie dans son communiqué. Sujet numéro 3 Après l'intervention du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau mardi, c'est au tour du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, de réagir ce mercredi à l'arrestation de Boilem Sansal en Algérie. Barraud a qualifié la détention de l'écrivain franco-algérien d'infondé et « inacceptable ». Sansal a été arrêté le 16 septembre à l'aéroport d'Alger à son retour de France. Son avocat, François Zimeret, a annoncé mardi 26 novembre que l'écrivain est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national, et placé en détention provisoire à la prison de Coléa. Les autorités algériennes n'ont pas confirmé cette information. Interrogé ce mercredi par France Info, le ministre des Affaires étrangères s'est dit « choqué et profondément ému » par cette inculpation. Barraud a affirmé que « l'incarcération d'un écrivain français sans motif valable est totalement inacceptable ». Le ministre a ajouté « rien dans les déclarations ou activités de Boilem Sansal ne justifie les accusations portées contre lui ». Début octobre, Sansal avait déclaré dans un entretien avec le média d'extrême droite frontière que l'ouest de l'Algérie appartenait historiquement au Maroc et avait été annexé à l'Algérie par la France coloniale. Barraud a précisé que le cas de Sansal est « suivi de près au plus haut niveau de l'État » et que « les services français sont pleinement mobilisés à Alger comme à Paris pour lui garantir l'accès à la protection consulaire ». Boilem Sansal a acquis la nationalité française en 2024. Jusqu'à présent, le gouvernement français avait fait preuve de prudence, évitant toute déclaration publique sur cette affaire. Le 22 novembre, l'AFP, citant l'entourage d'Emmanuel Macron, rapportait que le président français était « très préoccupé par la disparition » de Sansal et que « les services de l'État sont mobilisés pour éclaircir sa situation ». Macron a également exprimé son « attachement indéfectible à la liberté d'un grand écrivain et intellectuel ». Mardi 26 novembre, Bruno Retailleau a été le premier membre du gouvernement à s'exprimer officiellement sur cette arrestation, déclarant sur France Info que le silence des autorités françaises était motivé par la nécessité d'une approche discrète. « L'important, ce n'est pas de faire du bruit, mais d'obtenir des résultats », a Théil expliqué. Comme souvent dans les affaires concernant l'Algérie, le gouvernement français fait face à une forte pression de l'extrême droite, qui réclame des mesures plus fermes pour obtenir la libération de Sansal, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada